De passage dans Culture Média sur Europe 1 ce matin, Pierre Lescure, qui succède à Claire Chazal dans une nouvelle émission sur France 2 le dimanche soir, a évoqué leur dernière rencontre. Depuis l'annonce de l'arrêt définitif de passage des arts, le rendez-vous du dimanche soir consacré à la danse, à la musique, au théâtre et au cinéma de France 2, des réactions tous azimuts circulent. Première concernée, et très déçue de cette décision brutale, Claire Chazal. Si y est-il un grand sentiment d'injustice ? Je n'ai absolument pas vu le coup venir. J'ai défendu la qualité de l'émission, son contenu, la variété de sa programmation à la fois populaire et exigeante, mais ce n'était pas négociable, c'est-elle plein dans les colonnes de Télérama en décembre dernier. En cause ? Les audiences jugées trop faibles par le groupe France Télévisions. 313 000 téléspectateurs, soit 3,4% du public âgé de 4 ans et plus, selon Médiamétrie, ont suivi l'ultime numéro du magazine, diffusé le 15 janvier dernier. Un chiffre légèrement en dessous de la moyenne des 41 épisodes retransmis à jour, étant de 350 000. Dans le sillage de la présentatrice, une centaine de personnalités ont manifesté leur mécontentement. Un départ dans le grand bruit le 21 décembre 2022, le journal du dimanche publie un plaidoyer signé par 163 personnalités afin de soutenir Claire Chazal, qui a tenté de sauver son programme. Carla Bruni, Jean Dujardin, Emmanuel Béart ou encore Dany Boune font partie des signataires. Mais Pierre Lescure n'a pas souhaité se joindre au lot. Peut-être parce qu'il n'apprécie pas le comportement gonflé de la journaliste dans les médias. Il faut souligner que le chroniqueur la remplace à l'antenne. Celui-ci est désormais à la tête de beaux gestes, le magazine dédié au cinéma qui récupère le créneau horaire de passage des arts, aux alentours de 22h50. Invité sur les ondes d'Europe une ce matin, le septuagénaire a mis de l'eau dans son vin, révélant même qu'il a revu l'ex-star du JT de TF1. Je comprends son amertume, mais... Claire Chazal et Pierre Lescure ont un autre point commun qui les unit, la gastronomie italienne. On s'est croisé parce qu'on va souvent dans le même resto italien, a dévoilé l'ex-compagnon de Catherine Deneuve. Et de rappeler, je comprends son amertume, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Quand on a évoqué l'émission avec Stéphane Citebon-Gomez, il m'a dit je ne sais pas trop si ce sera sur la 3, la 2 ou la 5, mais j'ai envie d'une émission sur le cinéma. On en reparle pendant l'été ou à l'automne. Le présentateur ne se voyait donc pas refuser une aussi belle opportunité. A lire aussi Pierre Lescure tacle Claire Chazal et son comportement gonflé quand elle a appris qu'il la remplaçait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501